On se retrouve maintenant pour les ateliers incollables numéro 3. Première question, épelle le mot creux. Tu sais ce que ça veut dire épelle, oui. Comment est-ce qu'on écrit le mot creux ? Je t'écoute. C, R, E, U, et attention il y a une lettre muette. Quand on dit un creux par exemple, et là il y a un piège, il faut mettre un X. Ah, vous étiez plusieurs à l'avoir deviné. Donc voilà, on doit mettre un X tout le temps, même si c'est du singulier. Au mot creux, il faut mettre un X. Et si on écrit des creux, est-ce que je vais rajouter un S après ? Ou non ? Je vais écrire des creux de la même manière. Un creux, des creux, ça s'écrit de la même manière. Question suivante, comment peut-on avoir 80 centimes ? J'aimerais avoir 80 centimes avec le moins de pièces possibles. Oh bah facile, une pièce de 80 centimes, ça n'existe pas. Alors, allez, on essaie de voir ensemble. Il me faut quoi comme pièce pour avoir le moins de pièces possibles ? On va essayer de trouver la plus grosse pièce inférieure à 80 centimes. Oui, on a 50 centimes. On aura une pièce de 50 centimes. Ensuite, si j'ai une deuxième pièce de 50 centimes. Maintenant, ça fait 100 centimes. Ça fait 1 euro, c'est trop. Euh... En dessous, 50 centimes, c'est quoi la plus grosse pièce ? 20 centimes, oui. Alors, 50 centimes plus 20 centimes. Pour calculer ça facilement, je vais calculer dizaines. 5 dizaines plus 2 dizaines, 7 dizaines. Donc, 70 centimes... Ah, il me manque encore un peu d'argent pour avoir 80 centimes. Pour l'instant, j'ai 70 centimes, j'ai 7 dizaines. J'aurai 80 centimes, j'aurai 8 dizaines de centimes. Eh bien oui, t'as raison, il me manque 10 centimes. Et la pièce de 10 centimes, elle existe également. Donc, pour avoir le moins de pièces possibles et obtenir 80 centimes, il me faut ces 3 pièces-là. 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes. Question suivante. Corrige la phrase, le fuseau du renard est pointu. Bah non, c'est pas le fuseau du renard qui est pointu, c'est quoi là ? C'est son museau. Très bien. M-U-S-E-A-U. On dit pas le fuseau du renard est pointu, on dit bien le museau du renard est pointu. Question suivante. La Bretagne est-elle une région ou un pays ? La Bretagne, la Bretagne, c'est située dans notre pays, dans notre pays qui est la France. Et donc, la Bretagne, si c'est dans notre pays qui est la France, ce n'est pas un pays, c'est une région. D'ailleurs, tu connais notre région à nous ? Elle a changé depuis quelques années ? Oui, exactement. La Nouvelle-Aquitaine. Nous appartenons à la Nouvelle-Aquitaine. Question suivante. Quel est le fruit du caféier ? Je vais écrire. Alors, le café, le caféier. C'est quoi le fruit du caféier ? Regarde, c'est marqué au début. C'est le café. Comment appelle-t-on une personne qui saute en parachute ? Quelqu'un qui saute en parachute. On dit que c'est un... Exactement. C'est un... Parachutiste. Parachutiste. Donc là, on écrit parachute. Alors, ils vont créer un E pour écrire parachute. Et à la place, je vais mettre tiste. I-S-T-E. Voilà. C'est fait pour question les incollables numéro 3. Eh bien, eh bien, tu peux peut-être passer à un nouvel atelier maintenant.